bonjour les amis soyez bienvenue dans cette vidéo et aujourd'hui je vais vous montrer comment vous allez étendre un voyant moteur allumé sans la valise diagnostique est ce que c'est possible ça oui je vous dis et parfois c'est possible pas tous les cas soit d'accord avec moi pas tous les cas donc voilà mais aujourd'hui je suis avec une toyota i go là je vais vous montrer comment vous pouvez faire ça avant tous les amis si vous êtes nouveau dans cette vidéo je vous invite à s'abonner dans cette chaîne laissez moi votre like laissez moi votre commentaire juste en dessous de cette vidéo raconte moi si pour vous ça bien se passer là je suis avec ma voiture toyota i go c'est une bonne voiture et là j'ai le voyant moteur allumé donc j'ai le voyant moteur allumé et ces voyants là ça m'empêche de passer au contrôle technique par exemple donc voilà parfois la voiture roule bien mais vous avez le voyant moteur allumé le voyant moteur ça peut s'afficher sur plusieurs cas sur plusieurs pommes en fait n'importe quelle pomme dans votre injection ou dans votre partie communication boîtier dans votre voiture des parties électroniques ça peut causer une pomme ça peut vous afficher un voyant moteur parfois c'est un code défaut qui est venu comme ça donc le code défaut il est affiché une fois et après il est reparti il a le voyant moteur il reste il s'enlève pas donc dans ce cas donc vous pouvez l'enlever donc si le code défaut est pas présent vous pouvez enlever de cette façon que je vais vous montrer dans cette vidéo donc voilà suivez bien moi dans cette vidéo je vais vous montrer ça bien sûr si votre défaut est présent ça ça va pas marcher il faut aller dans un garage il faut brancher une valise diagnostic par contre si vous voulez une valise diagnostic pas cher simple d'utiliser je vous laisse un lien juste en dessous de cette vidéo comme ça vous pouvez commander cette valise il a vous pouvez interroger votre voiture il voit vraiment qu'est ce que ça correspond votre voyant moteur je suis devant la voiture voici ma batterie donc la voiture il se trouve côté droite batterie devant moi à droite ça c'est une toyota i go donc voilà donc là j'ai la batterie devant moi qu'est ce que vous allez faire vous allez prendre une clé 10 plate je prends une clé 10 plate donc si vous avez besoin d'outils d'outils je vous laisse un lien juste en dessous de cette vidéo comme ça vous pouvez commander votre outil donc voilà là j'ai ce que j'ai fait je vais débrancher la batterie là je vais débrancher la batterie je mets là d'un côté là je vais débrancher l'autre côté aussi vous desserrez bien la cosse vous desserrez bien la cosse portez des gants il vaut mieux porter des gants là là ce que je vais faire je vais faire un truc simple donc là je prends un chiffon quand même j'ai mis un chiffon sur le poil de la batterie faut pas que ça se touche en fait là j'approche ma batterie je mets le chiffon ici aussi pour protéger les pôles parce que ça fait ça peut faire des étincelles vous allez approcher les deux pôles vous allez mettre une clé comme ça voilà vous vous approchez une clé plate ou un truc en métal entre les deux cosses il faut pas que ça touche les cosses de la batterie en dessous donc voilà là elles sont collées vous allez attendre comme ça au moins cinq minutes ce qu'il faut faire vous allez faire vous rentrez dans votre voiture vous déchargez vraiment tout ce qui reste sur votre voiture en tension vous appuyez sur le klaxon trois fois au moins trois fois sur le klaxon comme ça vous aider vous allez décharger vraiment votre voiture décharger tous les tensions tous les charges électriques donc une fois que vous avez fait ça vous attendre au moins cinq minutes et là vous remettez à vous remboucher votre batterie vous commencez pour brancher le plus là vous prenez attention pour pas toucher à la masse vous pouvez serrer là vous prenez la masse pourquoi vous prenez la masse parce que quand vous mettez la masse il n'y a pas de danger de toucher la masse la masse c'est la masse vous voyez je fais toucher la masse par contre si vous touchez le plus et la masse ça fait des étincelles donc là j'ai mis j'ai mis mon cache batterie pour isoler la masse là j'essaie là je vais faire là je vais démarrer ma voiture donc là j'ai démarre ma voiture donc voilà dans mon cas ça a bien marché j'ai plus de code défaut moteur donc voilà parfois ça marche bien donc pour moi c'est un défaut que c'était pas grave donc un défaut qui est venu comme ça il est parti si ça marche pas avec vous ça veut dire que le code défaut est présent dans ces cas il faut brancher une valise diagnostique donc soit vous déposez la voiture dans un garage soit vous achetez une petite valise un petit scanner que je vous laisse en lien juste en dessous de cette vidéo comme ça vous pouvez interroger votre voiture voilà les amis j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo je vous invite à s'abonner dans cette chaîne laissez moi votre like laissez moi votre commentaire et on se voit dans une prochaine vidéo ciao